Pas de doute, la motivation est là, 200 élèves au total pour cette cinquième édition de la presquilienne. Une course marathon de huit étapes, de l'abbé Fayton au quai de Veirao, puis retour. Une course qui prend de l'ampleur chaque année. On a fait mieux que l'année dernière, on est à dix établissements cette année, avec trois lycées et sept collèges. Il y a des nouveautés sur le parcours ? Donc une étape supplémentaire dans la baie de Veirao, où on va faire une étape en boucle en fait, pour permettre aux remplaçants, les équipes remplaçantes, de voir en fait une étape, ce qui n'était pas possible les autres années. Et sur le départ de la première étape, 15 équipages en lice, avec le lycée de Papara, qui ne tarde pas à prendre le large, devant le collège de Teweyuta et du Sacré-Cœur. Un rythme soutenu quasiment identique à celui de leurs aînés. Derrière par contre, pour les filles du collège de Huitia, on essaye de maintenir une cadence régulière. C'est la seule équipe féminine sur le plan d'eau, une nouveauté cette année. C'était un peu dur, mais bon, on est venus ici pour expérimenter, pour être expérimentés. Et les codes rames, synchros, ou ça se passe ? Ça dépend. Des fois, on sent quand c'est synchro, quand la pirogue glisse, et quand c'est pas synchro, on sent, parce que ça freine. Pour le contre-la-motte, c'est une autre affaire. C'est le vainqueur de la première étape qui partira en dernier. À ce jeu, c'est le lycée de Papara qui s'y colle. On essaye par tous les moyens de revenir en tête. Une épreuve difficile. On m'a dit pour attraper les autres. Qu'est-ce qui a été le plus difficile ? La synchronisation ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui. Il y a eu aussi des vagues, des bâtons. Du coup, on a un peu chamboulé dans la synchronisation. Et là, c'est bien parti pour le lycée de Papara ? Oui, quand même. Les favoris. On ne peut pas dire ça comme ça. On fait de notre mieux. C'est sûr, pour tenir, il faut avoir une bonne préparation physique. Et à ce jeu, c'est finalement le lycée de Papara et le collège de Tevayuta qui remportent cette compétition. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.